Un journaliste dit, alors que beaucoup demandent au Congrès de déceler la preuve de la vie extraterrestre au public américain. Une équipe de chercheurs de Harvard dit qu'il pourrait déjà en avoir, ils disent que des débris microscopiques au fond de l'océan pourraient provenir d'une technologie extraterrestre. Le professeur de Harvard Avi Loeb a mené cette mission au fond de l'océan, il nous rejoint en direct Professeur Merci d'être là. « Pouvez-vous expliquer ce que vous avez exactement trouvé au fond de l'océan et pourquoi votre équipe pense qu'il pourrait s'agir d'une technologie extraterrestre ? » Harvard Professeur Avi dit, le 8 janvier 2014, un météore a été détecté, par le gouvernement américain, il se déplaçait très rapidement. « J'ai réalisé avec mon étudiant Amir Siraj, que c'était en fait, plus rapide, que la vitesse d'évasion du Soleil du système solaire, il est donc entré dans le système solaire de l'extérieur. Nous l'avons appelé le premier météore interstellaire, c'est le premier objet, de l'extérieur du système solaire, qui a été reconnu. Le gouvernement a également publié des données sur la boule de feu, qui indiquaient que la résistance matérielle de cet objet était plus résistant que toutes les roches spatiales, que la NASA cataloguées. Cela a soulevé la possibilité depuis, il se déplace plus vite que 95% de toutes les étoiles, à proximité du Soleil. Il peut être aidé par la propulsion et de plus, il peut être fait d'un alliage artificiel qui fait. C'est plus difficile que même les météorites de fer et ce n'est pas une question philosophique. Nous avons décidé d'aller dans l'océan Pacifique et de rechercher des reliques de cet objet, assez étonnamment. Nous les avons trouvées, de minuscules spirales de taille millimétrique, ce sont des billes métalliques, incrustées dans les cendres volcaniques, au fond de l'océan, à plus d'un mile de profondeur. Nous examinons la région qui fait 10 kilomètres, en taille avec un traîneau qui ne fait qu'un mètre de large. Alors considérez-le comme un effort héroïque pour trouver de minuscules fragments de cette explosion. Un journaliste dit nous les avons trouvées. Qu'est-ce que les billes métalliques vous ont dit ? Pourquoi pensez-vous que c'est une technologie extraterrestre ? Harvard explique, nous ne savons pas encore, alors maintenant, nous les examinons avec les meilleurs instruments, nous avons à l'université de Harvard, puis assez tôt dans les semaines à venir. Nous devrions connaître la composition et les isotopes, qui font ces billes et déterminer s'ils sont naturellement similaires aux roches, dans le système solaire, ou quelque chose d'inhabituel comme un alliage artificiel comme l'acier par exemple. Un journaliste dit alors comme à ce stade, je sais qu'excusez-moi de vous interrompre, je sais que l'analyse est toujours en cours. Quelle est la probabilité que vous pensiez qu'il s'agit d'une technologie extraterrestre ? Harvard réplique, nous ne savons pas avec certitude, à ce stade, ce que nous essayons de voir, c'est si la composition est différente des roches, d'accord, c'est la question fondamentale. Puis réfléchissez assez les sauvages, comme des pétales de roses romantiques nous menant à notre partenaire, pour ainsi dire, parce qu'ils indiquent le chemin, que le météore a pris. Il peut y avoir une plus grande réplique, vous connaissez la taille d'environ un mètre à gauche, sur le fond de l'océan, que nous visons à trouver. Ensuite, donc vraiment le but serait de trouver quel que soit le gros noyau de cet objet, alors il sera évident s'il était un rocher ou un vaisseau spatial. La raison pour laquelle vous savez penser au vaisseau spatial est, si vous pensez au voyageur, c'est aller dans l'espace interstellaire. Il pourrait entrer en collision avec une exoplanète dans un milliard d'années. Il apparaît comme un météore, tout un a besoin d'examiner ce qui reste, de ce média interstellaire personnel pour déterminer s'il était artificiel ou naturel. Vous savez que c'est la première occasion, pour les humains, de mettre la main sur un objet qui vient de l'extérieur du système solaire. Merci. 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 Merci.